Bonsoir, en tant que président de l'espace des clés, je suis très content de voir la salle de la banque et de continuer ce cycle des conférences autour de la transition. Aujourd'hui, on va passer à regarder avec ceux qui nous ont préparé la prévenu. Voilà, soyez là-mêmes venus, à la fin, il y aura un petit moment de partage aussi, donc on va faire connaissance, même s'il n'y a pas, vous êtes venus à noter que vous ne connaissez pas ce qu'il y a, c'est parfait. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Chambre de l'économie sociale et solitaire, après BD, nous sommes heureux de vous conduire donc aujourd'hui à cette conférence sur les atouts de l'économie sociale et solidaire face au changement climatique. Alors, je voulais remercier au monde de l'après BD, la Banque Alternative Suisse, NEST, la Fondation Charles-Léopold Baillère pour les problèmes d'hommes, ainsi que l'espace des hotels pour le soutien qu'ils nous apportent pour organiser ces conférences. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Lepé, journaliste indépendant, qui va vous présenter nos trois accueillements de chambre. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Et un, et deux, et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. J'imagine que vous connaissez ce slogan, ce cri de la jeunesse, dans les rues de nombreuses villes, en Europe et partout dans le monde. Effondrement du climat qui n'en finit pas de se réchauffer, effondrement de la biodiversité qui n'en finit pas de s'étionner, effondrement de la gouvernance de certains états avec d'étranges, d'étranges dirigeants. Si le crime d'écocide était reconnu, des personnages comme M. Trump ou M. Bolsonaro auraient peut-être quelques soucis à se faire. Comme il l'a un jour dit le professeur honoraire de l'Uni, Dominique Mour, que vous connaissez tous sans doute, une phrase un peu crue, je l'avoue, « Être optimiste, c'est tout simplement être créateur ». Alors j'avoue que mon épouse qui est dans la salle pourra le confirmer, il m'arrive quand même d'être optimiste. Pourtant, pour celui de Dominique Mour, il est très important, je cite, « de maintenir l'idée que nous n'allons pas assisté à la fin de l'humanité ». Ouf ! Nous voilà donc rassurés. Et c'est donc pour cela, Mme, M., c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui avec nos invités, Médica Seravos, Benoît Molino et Serge Girardin, qui vont dire comment l'économie sociale et solidaire peut contribuer, notamment dans les domaines de l'habitat, de l'énergie et de la consommation, à rendre notre planète tout simplement viable face au bouleversement climatique à venir. Alors pour reprendre un autre slogan de la jeunesse, eh bien vous trois, à vous inviter, je crois, pour vous voir dire que vous êtes plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat. Benoît Molino, voilà, je vous en prie. Alors Benoît Molino, un authentique éco-immeuble à Crécy sur la comédie genevoise de Confignon, c'est ce qu'a réalisé la coopérative Equilibre que vous avez cofondée en 2005 et dont vous êtes le secrétaire général depuis 2013. Très appartement doté d'une architecture bioclimatique exemplaire, j'ai eu l'occasion de visiter ces appartements, avec le bois comme principal matériau, de grandes vitrées, et également une isolation organique très épaisse, et un système d'autopartage. Equilibre s'est épanoui au fil des ans, avec notamment dans l'éco-quartier des Verger, à Mérin, trois bâtiments de logement. Alors vous êtes physicien et géophysicien de formation, vous êtes donc familiarisé avec les audits énergétiques, le bilan carbone, l'empreinte écologique, et aussi, et aussi, la médiation et la communication non-violente. Il est probable qu'on en ait vraiment besoin dans les années à venir. Alors comment précisément allons-nous vivre dans une société post-effondrement, dans quel type de logement et en suivant quelle note de vie ? Est-ce que enfin, le « nous » va l'emporter sur le « moi-je » ? Qu'en pensez-vous, Benovalino ? Le « nous » pourrait l'emporter un jour sur le « moi-je » ? Est-ce que enfin, le « moi-je » ?